Est-ce que l'on pourrait assister à des massacres de vietnamiens ici au Cambodge ? Le village vietnamiens de Phnom Penh n'est plus peuplé que de femmes et d'enfants. Les hommes ont été emmenés. Les enfants joutent avec des masques cambodgiens. Depuis le début de la semaine, il y a eu des rafles opérés ici, tout près de Phnom Penh, et un peu plus loin au bord du fleuve, à Sambrang Thom. Ici, à Phnom Penh, on a parlé de 7 à 800 personnes, des hommes vietnamiens qui ont été raflés pendant la nuit. Et que sont-ils devenus ? Aucune nouvelle. Nous n'avons absolument aucune nouvelle d'eux. Ceux qui ont été emmenés à Sambrang Thom, absolument aucune nouvelle. Et ce qui nous préoccupe actuellement, c'est que des centaines de corps, de cadavres flottent sur le Mekong. Vous pensez qu'il s'agit de ces personnes-là ? Il y a toute probabilité que ce sont ces personnes-là, étant donné que les corps ont été vus dans une partie du Mekong qui ne se trouve absolument pas dans une zone de combat. Est-ce que ces corps, c'était des noyés, des gens abattus par balles ? Il est difficile de préciser. Certains semblaient... La plupart avaient les mains liées derrière le dos, en tout cas. Certains semblaient avoir reçu des coups de couteau sur la nuque. D'autres semblaient avoir reçu aussi des balles. À votre avis, il y a combien de morts vietnamiens, civils, jusqu'à présent ? Il est difficile de chiffrer. Je pense que le chiffre dépasse certainement le millier, en tout cas. Et pensez-vous que cela va continuer, que cela part d'une intention manifeste des autorités ? Il n'y a peut-être pas d'intention manifeste des autorités. Il y a peut-être simplement une inconséquence. Mais il y a constamment des appels à la tuerie des vietnamiens. Est-ce que vous voyez une solution ? Il y a plusieurs solutions. La solution, c'est une des solutions, mais qui est peut-être difficile à envisager, surtout ici. Ce serait le rappel de l'ancien chef d'État, qui avait réussi à obtenir la coexistence de toutes les minorités dans la paix pendant plus de 15 ans. Ça, c'est une solution, évidemment, qui semble un peu utopique à l'heure actuelle. L'autre solution, ce serait le rapatriement de tous les vietnamiens au sud-Vietnam ou au nord, leur offrant le choix, suivant leurs options politiques. Ceux qui veulent rentrer au nord, rentrent au nord. Ceux qui veulent rentrer au sud, rentrent au sud. Mais évidemment, là, ça pose de gros problèmes dans l'immédiat. Il faudra que ce soit des organismes internationaux qui s'en chargent. Je ne pense pas que les gouvernements veuillent eux-mêmes se mêler de ces histoires-là. Est-ce qu'à votre avis, il y a des Cambodgiens qui ont pris le maquis ? Beaucoup de Cambodgiens ont pris le maquis dans certaines régions où les maquis sont organisés, dans la province de Batambang en particulier, la province de Kompong-Tiam, et je pense aussi la province de Kampot. On prit le maquis pour Sianouk, pour le Vietcong ? Le maquis pour Sianouk, plus que pour le Vietcong. Contre le régime actuel ? Contre le régime actuel. La population rurale ne comprend pas le changement politique qui s'est passé et ne comprend pas qu'on ait pu calomnier d'une façon si injuste l'ancien chef d'État. La question est posée, si le Cambodge est entraîné vers la guerre, de qui les paysans prendront-ils le parti ? Et que pense le Gérald Lonnoll de la situation ? Nous sommes en droit de penser à ceci, tout le monde jusqu'à nouvel ordre, que notre pays appartient quand même à la société des nations, parce que nous appartenons à l'ONU et que c'est un pays régulier, n'est-ce pas ? Au point de vue de constitution, d'application constitutionnelle et tout, vous voyez. Et bien, puisque notre pays, au fond, appartient également au monde et que le monde s'intéresse, n'est-ce pas ? Nous voyons, par exemple, que vous êtes là et que d'autres journalistes aussi, n'est-ce pas ? Ça intéresse à notre pays, n'est-ce pas ? Étant donné cette position régulière, nous sommes bien en droit d'être optimistes. D'autant plus, comme je vous ai dit tout à l'heure, n'est-ce pas ? Notre peuple est avec nous dans cette histoire d'agression vietnamienne. Il est difficile de juger si le Cambodge a vraiment basculé en un mois, depuis le départ de son Altesse, du camp de la paix dans celui de la guerre. La hiérarchie bouddhiste suit les événements avec détachement. Ce qui est certain, c'est que le gouvernement actuel du Cambodge va vers l'affrontement direct avec les forces du Front National de Libération, qui ne peuvent pas se permettre de perdre leur base de repos et de ravitaillement. Mais l'équipe du général Lonnol ne veut pas grand-chose sans aide extérieure, si à nous non plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada